Bonjour à tous, voici le nouveau détecteur radar de GRC, le radar DSI que voici et le radar DSR. C'est un tout nouveau produit pour l'année 2012 qui a fait des preuves pendant un peu plus d'un an en test un peu partout en Europe. Je vais maintenant vous expliquer son fonctionnement. Le détecteur a une forme un petit peu originale et sympathique et sa manipulation est très très simple. Il suffit pour cela d'appuyer sur la diode pour l'allumer. Vous avez eu deux bips aigus. Lorsque vous avez une touche, votre diode monte et se fixe en hauteur pour vous indiquer un départ vers l'avant. Lorsque vous avez une touche retour, c'est totalement l'inverse. La diode descend et se fixe en bas. Cela va vous faciliter énormément le travail et vous savez ce que vous avez à faire en cas de drop back. Vous avez plusieurs petits réglages qui sont inclus dans le détecteur. Le volume, la tonalité et la sensibilité restent les mêmes de tous les détecteurs. On va très bien d'un volume aigu, d'un volume zéro, pardon, à un volume fort. Comme on va d'un volume aigu vers un volume extrêmement grave. Votre sensibilité est en deux parties. Une sensibilité molette et une sensibilité numérique. La molette se définit de 8 mm à 15 mm. C'est à dire que si je laisse ma sensibilité dans cette position là, sur la longueur du papier, je vais avoir quelques sons. Je ne suis pas dessus. Voilà. Il va falloir vraiment faire tourner la molette pour avoir un départ. Je tourne ma molette à son opposé. Je passe sur ma sensibilité maximum 8 mm. Mais, en cas d'obstacle, en cas de besoin de pêche et d'un retour d'informations rapide, on bascule sur le numérique, c'est à dire complètement à son opposé. Et ce coup-ci, j'ai 4 mm de sensibilité. Voilà ce qui concerne le détecteur en lui-même. Maintenant, au niveau des diodes, plusieurs fonctions existent. On va d'abord l'éteindre. Un son grave pour l'éteindre. Si je le rallume et que je laisse appuyer, je viens d'activer la veille de nuit. Il arrive peut-être à se voir par une toute petite diode qui reste allumée en hauteur. Pour les pêches discrètes, vous avez plusieurs fonctions. Il suffit d'appuyer 5 fois sur la diode de lumière. A partir de maintenant, je n'ai plus de lumière ici. Je peux aller plus loin dans la définition en appuyant 10 fois. Et il n'y a strictement aucune diode qui s'allume. Pour toutes les pêches discrètes, toutes les pêches de silence, à partir de là, ça va être intéressant d'utiliser la centrale. On va lui mettre d'abord un peu de son. Pour que vous puissiez constater que 1 bip égale 1 bip. On va baisser un petit peu ici. Il n'y a pas de décalage. Tout se fait vraiment en simultané. Mais maintenant que je n'ai plus de diode, je vais baisser complètement mon volume. Augmenter mon volume ici. Et ça se passe de commentaire. Je veux être encore beaucoup plus discret. Je descends complètement pour passer en mode vibreur. Plusieurs fonctions existent sur la centrale. La première, comme vous pouvez le voir, il existe une lampe. Ça peut vous servir de lampe de bivy, tout simplement. Mais vous pouvez aussi la programmer sur votre détecteur. Pour cela, il suffit d'appuyer sur plus et lampe en même temps. Et de faire sonner. Détecteur, qui est en mode vibreur actuellement, plus lampe. Si je mets du son. J'ai la même chose. Pour le désactiver, moins et lampe. Plusieurs fonctions sont présentes sur la centrale. Comme AL1, AL2, AL3. Ce sont des programmes qui vont venir dans le futur. Que vous découvrirez au fur et à mesure des années. Par contre, vous avez le voyant batterie. Tant qu'il reste éteint, pas de soucis. Il va passer de couleur orange. Ça veut dire que votre batterie est un petit peu fatiguée. Il va passer de couleur rouge. Votre batterie est franchement fatiguée. Alors ça, je peux vous le dire. Parce que ça fait un an et demi que j'ai le produit. Je n'ai toujours pas encore atteint la couleur rouge. Ça fonctionne tout simplement avec deux petites piles. Dans le détecteur. Des LR1 que l'on trouve en grande surface. À moins de 5 euros les deux. Ou une seule pile. Dans la centrale. Donc au niveau économie de pile. On est nickel. Maintenant, ce produit étant fabriqué en Europe. Vous avez une qualité de produit exceptionnelle. Qui vous permet d'avoir une portée de plus d'un kilomètre. Pour avoir une durée de vie en batterie de plus de 1000 heures. À partir de là, on sait qu'on a un produit fiable et intéressant. Voilà pour la descriptive du produit. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce détecteur est fabriqué en Europe. Et pas dans d'autres pays que l'on connaît. Ce détecteur donc vous garantit une fiabilité de produit. Vous garantit une technologie qui n'existe pas encore et qui va arriver. Mais surtout qui vous garantit vous. Pendant deux ans. Si vous allez sur le site internet de Gulp Carp. Vous pouvez prolonger cette garantie de un an supplémentaire. Soit trois ans de garantie. Le coffret 4 comme vous l'avez actuellement. Ce va se vendre sur le marché à moins de 500 euros. Voilà messieurs. Et passez une bonne partie de pêche.